Bonjour à tous. Je m'appelle Élise Hérault, je suis directrice de la Silver Economy au sein d'Effages Immobiliers. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler d'habitat intergénérationnel coucounage. Les plus de 60 ans représenteront en 2030 20 millions d'habitants, soit plus d'un tiers de la population française. Les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir d'isolement. Selon la Fondation de France, 13% des Français sont confrontés à l'isolement. Pour faire face à cet enjeu sociétal, Effages Immobiliers a créé le dispositif coucounage d'habitat intergénérationnel avec son partenaire réciprocité spécialiste de l'ingénierie sociale. Alors, coucounage, comment ça marche ? Au coucounage, on recrée la place du village. Et ça repose sur trois fondamentaux. D'abord, des logements qui sont adaptés aux seniors sans être stigmatisants. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des logements qui sont utilisables par tous, des jeunes, des familles, des personnes âgées. Ces logements comprennent notamment des volets roulants électriques, des douches extra plates, pas de seuil sur les balcons. Deuxième fondamentale des dispositifs, c'est une maison des projets. La maison des projets, c'est là où tout se passe, c'est là où se passe la convivialité. C'est un lieu de 100 mètres carrés qui est situé à rez-de-chaussée, connecté avec un jardin. C'est là où les résidents se retrouvent, les associations de quartier également, puisqu'on est connecté à la vie locale. Troisième fondamentale du dispositif, qui est à mon sens le plus important, c'est l'animation. On a un gestionnaire animateur dans la résidence qui est la personne qui va catalyser le vivre ensemble, qui va stimuler le vivre ensemble. C'est sans surcoût pour le résident et il est donc la clé du dispositif. Finalement, il s'agit de se baser sur les passions, les envies des résidents pour créer des rencontres, pour que les relations humaines se tissent, pour que la glace soit brisée et pour que petit à petit, également, les services se rendent. On recrée cette place du village. L'accompagnement, ça correspond pendant deux ans à quatre jours par semaine. Et après ces deux années, une journée par semaine suffise pour poursuivre la stimulation de se vivre ensemble dans la résidence. Nos résidences, elles sont, pour la plupart, des logements sociaux et également, on a des résidences mixtes qui sont en logement libre et en logement social. La composition de l'intergénérationnel, bien sûr, c'est une composition intergénérationnelle. Un tiers de plus de 60 ans, un tiers de famille et un tiers de jeunes actifs ou d'étudiants. C'est un dispositif qui plaît beaucoup, bien sûr, aux élus, aux bailleurs et avant tout aux résidents. On en est très fiers. Aujourd'hui, sur le territoire français, à fin 2022, on aura 16 résidences ouvertes et 7 engagées en montage ou en travaux. Au global, ça a fait plus de 1 600 logements sur l'ensemble du territoire français. On a l'objectif de poursuivre le développement avec 5 ouvertures par an. Je vais passer la parole à David Ménard, qui est le directeur du développement de Réciprocité. Merci, merci beaucoup Élise. C'est bon, vous m'entendez ? Pour nous, Cocoonage, pour Réciprocité, c'est avant tout l'incarnation d'une conviction qu'on partage depuis 10 ans, depuis la création de l'entreprise. Celle que le lien social est intergénérationnel. C'est un levier de la cohésion sociale et aussi de la rupture de l'isolement des personnes âgées. Cette conviction que l'on partage depuis des années nous a conduit aussi à un constat. Ce lien social et intergénérationnel ne se décrète pas. Il faut l'accompagner. C'est pourquoi on a créé deux métiers à l'origine, qu'on a aujourd'hui un peu complexifiés. Ces deux métiers sont dans un premier temps ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage. qui est un métier qui consiste à accompagner Eiffage dans la réalisation et dans la définition des lieux de vie qui vont permettre de faire se rencontrer les personnes et de rompre l'isolement des personnes âgées dont on parle. Et donc un second métier plus original sans doute qu'on appelle gestion animation qu'a introduit Elise et qui lui vise exclusivement à organiser et initier, créer des liens sociaux entre les habitants avec l'aide des partenaires locaux. Donc voilà pour ces deux métiers. Et aujourd'hui, la réussite dont a parlé Elise, dans le cas de cocoonage, elle s'incarne par un certain nombre de bénéfices et de résultats dont je voulais vous parler brièvement. Deux grands types de bénéfices à mon sens. Des bénéfices qui sont objectivables et mesurables. Donc c'est ce que l'on fait dans le cas de ce qu'on appelle la mesure d'impact sociale, qui est en fait un engagement que nous avons, nous, réciprocité en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc cette mesure d'impact, elle nous permet, par exemple, de constater que dans les résidences cocoonage, l'interconnaissance a évolué entre le moment de la livraison et les deux années durant lesquelles nous avons géré et animé le projet à hauteur de 57%. Que le lien intergénérationnel, lui aussi, a évolué positivement. En tout cas, c'est ce qu'expriment les gens que nous avons rencontrés à hauteur de 82% depuis le début de la vie de cette résidence. Donc ça, c'est pour les bénéfices, on va dire, quantifiables. Et puis il y en a d'autres plus personnels, plus intimes. Donc c'est pour ça que j'ai mis à l'écran la photo de deux résidents qui sont évidemment une incarnation des quelques milliers de personnes qui vivent aujourd'hui dans les résidences cocoonage. Et donc on a là, en l'occurrence, par exemple, Daniel, qui exprime à propos de la maison des projets. C'est un lieu de repos paisible et il est pour moi capital. Et c'est assez émouvant. On a également, à l'autre bout du spectre générationnel, une adolescente, donc une jeune adulte, qui exprime en quoi la maison des projets a modifié sa relation aux autres. Parce que ce lieu, qui lui est agréable et accueillant, lui a permis finalement de rencontrer des gens un peu plus âgés et de se confier, y compris quand elle était triste, mélancolique. Voilà. Je voulais exprimer ces choses un peu plus impalpables, mais qui font aussi la qualité de nos métiers et de ces résidences. Donc on est très fiers d'avoir pu développer ce projet avec Eiffage dans le cadre de cette marque cocoonage. Merci à tous. Alors, on vous remercie de votre écoute. David et moi sommes disponibles sur le stand A02 pour répondre à toutes vos questions et pour comprendre, approfondir les besoins de vos territoires. Merci beaucoup.